Ce dimanche 25 décembre, Charles III a prononcé son discours de Noël devant des millions de téléspectateurs. Soigneusement préparé et enregistré à l'avance, cette prise de parole marquait aussi la première allocution de fin d'année pour le souverain depuis le début de son règne, qui a débuté à la mort de sa mère en septembre dernier. Si une chaîne australienne a fait polémique en mettant en ligne le fameux discours avant l'heure prévue officiellement, le contenu de cette intervention fait également couler de l'encre. Censé être une occasion de fédérer la population autour de valeurs communes et de traditions, l'allocution de Charles III ne comportait pourtant aucun message pour son fils Harry et son épouse Meghan. De nombreux médias, à l'instar de The Express, s'interrogent ce dimanche sur ce refus de tendre la main. Un choix d'autant plus remarqué que William, l'aîné du roi, et sa femme Kate Middleton, apparaissent sur les images diffusées en marge du discours. Charles III en vient même à les citer, évoquant la récente visite du prince et de la princesse de Galles au pays de Galles. Volonté d'occulter la conduite clivante du prince Harry, ou de mettre l'accent sur les aspects positifs de la couronne. Quoi qu'il en soit, la posture de Charles III fait à nouveau débat. Sur Twitter, certains pointent les faveurs dont bénéficie le prince Endro, mis en cause dans l'affaire Epstein, en comparaison au refus essuyé par Harry. Dernièrement, le monarque s'est montré favorable à l'idée de payer pour la sécurité de son petit frère. Une demande qui avait été refusée à son fils. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et Charles III, retour en image sur leur relation. Un hommage à Elisabeth II comme fil rouge dans son discours, Charles III n'aura toutefois pas omis sa mère, la regrettée Elisabeth II. Après 70 ans passés à écouter la reine chaque 25 décembre, les Britanniques ont tourné une page ce dimanche, assistant à la première allocution du nouveau souverain. Ses premiers mots auront été pour sa mère, enterrée dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, choisi comme cadre pour l'enregistrement du discours. Des vœux tournés vers les valeurs que portait la reine, sa foi et ses engagements. Un hommage réussi, qui pourrait bientôt faire oublier les critiques. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501